Jean-Marie Le Pen, est-ce que vous partagez aussi l'autre thèse d'Éric Zemmour, selon laquelle il y a un risque, je cite, de grand remplacement ? C'est-à-dire qu'il parle d'une communauté française qui serait petit à petit remplacée par les musulmans. Il parle d'une analisation de la France. Oui, tout à fait. Je crois tout à fait que c'est un cours, même. D'ailleurs, on ne sait pas parce que c'est caché aux Français, parce qu'il n'y a pas de véritable analyse du chiffre. Visiblement, ce n'est pas caché aux Français, puisque ce livre est publié et qu'il a un grand succès. Je parle du chiffre de gens qui sont entrés en France depuis 40 ans. Et l'INSEE dit 12 millions. Azouz Begag, ancien ministre, dit qu'à son avis, il y a entre 15 et 20 millions de musulmans en France. Mais on ne le sait pas. Et Mme Tribalard, qui est une démographe, a dit que tous les chiffres relatifs à l'immigration en France sont faux, falsifiés, truqués. Qu'est-ce que ça dit de la France, le succès de ce livre d'Éric Zemmour ? Qu'est-ce que ça dit de la France, ce succès du livre d'Éric Zemmour ? Ça dit que la France est inquiète. Parce que quand un livre qui s'appelle « Le suicide français » connaît cette adhésion, enfin ce succès, ça trouve qu'il correspond à une vibration d'inquiétude profonde. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada